Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Merci aux spectateurs de nous avoir rejoints. Merci à ceux qui reliront cette présentation à la visioconférence dans les prochains jours. Merci Thomas Chanusso d'être avec nous cet après-midi. En quelques mots, aujourd'hui nous allons évoquer, je ne sais pas si vous avez un point de vue sur la présentation actuellement avec la sécurité informatique à l'heure du télétravail. Je demande aux participants, peut-être dans le chat, pour ceux qui sont déjà rompus au fonctionnement de Zoom, est-ce que tout le monde voit bien cette présentation ? Très bien. Écoutez, merci. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est donc sécurité informatique à l'heure du télétravail. Comme je le disais juste il y a quelques minutes à Thomas Chanusso, c'est vrai que pour ce qui est du Vietnam, nous avons repris la chambre de commerce ici, je suis donc dans mon bureau à la CCIFV. Nous avons repris partiellement l'activité au travail, bien sûr en respectant toutes les mesures de sécurité. Si je ne porte pas de masque, c'est parce que nous avons des distances avec toute l'équipe. Donc, dans le cadre des différentes instructions données par le gouvernement vietnamien, nous avons été en télétravail pendant plusieurs jours, pendant deux semaines. Nous sommes de retour en télétravail et puis finalement, beaucoup de contraintes sur le télétravail, beaucoup d'enjeux. En tant que chambre de commerce, on a échangé avec nos collègues dans différentes chambres de commerce en Asie. Nous avons échangé avec différentes institutions ici, je pense à l'Ambassade de France, je pense au consulat. Comment fonctionner en télétravail ? Quelle sécurité ? Quel risque ? Puis, il y a des entreprises, des grands groupes français qui nous expliquent qu'ils ne peuvent pas utiliser Zoom, par exemple, pour une assemblée générale, lorsque, par exemple, la chambre de commerce a organisé une assemblée générale en visioconférence la semaine dernière. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, peut-être quelques fantasmes en termes de sécurité. Et aujourd'hui, je suis absolument ravi de pouvoir échanger avec Thomas Chalusso. Vous êtes donc consultant informatique dans la cybersécurité, et je pense qu'on aura l'occasion d'aborder un certain nombre de sujets qui sont tout à fait d'actualité. Si vous le permettez, je vais donc faire une très courte présentation de la chambre de commerce. La chambre de commerce, c'est donc 300 membres qui sont également membres de la communauté Europe-Chambre. Je parlais des bureaux tout à l'heure, nous sommes donc voisins de nos amis et collègues de la chambre européenne, qui est la chambre fêtière des chambres européennes ici au Vietnam. Un réseau de 124 chambres dans 93 pays. Lorsque j'évoque nos collègues, lorsque nous échangeons avec le Japon, avec la Malaisie, avec la Corée du Sud, la Chine, ou Singapour, ou Hong Kong, puisque ce sont des sujets très importants dans la sécurité, dans le cadre du télétravail dans ces pays-là, peut-être que certains d'entre eux, d'ailleurs, nous suivrons ou relayerons cette présentation auprès de leur communauté. Donc avec un certain nombre d'abonnés, bien sûr, des postes de travail, nous accueillons un certain nombre d'entreprises ici, dans nos autres affaires ici et à Hanoï. De nombreux événements, comme vous le comprenez actuellement, les événements sont faits de manière virtuelle, et finalement c'est une nouvelle porte, une nouvelle piste de réflexion, avec des collaborateurs français, vietnamien, franco-vietnamien, qui permettent d'accompagner et de développer le courant d'affaires entre la France et le Vietnam. Très rapidement, quelques services du conseil des entreprises, pour les entreprises françaises qui veulent s'installer au Vietnam, ou des entreprises françaises basées ailleurs dans la région qui sont intéressées par le Vietnam, et de plus en plus, dans le contexte de l'accord de libre-échange, des entreprises vietnamiennes qui souhaitent avoir de l'information sur le marché en France et en France, du soutien administratif, des comités sectoriels qui permettent de mettre le doigt sur les enjeux de chaque secteur, d'identifier les acteurs pertinents et de travailler afin de créer des événements, de faire remonter de l'information et d'utiliser la chambre de commerce et éventuellement l'Eurocham comme porte-voix pour évoquer les enjeux les plus importants ici au Vietnam. La communication, la publicité, de nombreux événements, la responsabilité sociétale des entreprises également, le centre d'affaires comme je l'évoquais, ainsi que du recrutement et de la formation. C'est un ensemble assez complet, disons, de soutien aux entreprises. Aujourd'hui, l'objectif, c'est donc de mettre en avant l'expertise de notre réalité pour pouvoir répondre à un sujet d'actualité, comme je le disais. En parlant d'actualité, les actions de la chambre de commerce, en effet, comme vous pouvez le comprendre, la chambre de commerce a été fortement impactée, et nos activités ont été fortement impactées par la crise. Il a fallu s'adapter pour répondre aux besoins de nos membres et de notre comité d'affaires. Nous avons donc développé un sondage auprès des entreprises afin d'étayer notre démarche auprès des autorités vietnamiennes. Ce sondage qui a été fait avec Indochina Research nous a permis vraiment de sortir des éléments très intéressants sur les besoins de nos entreprises dans le cadre de cette crise. Il n'a pas été évoqué parce que le sondage ne le permettait pas, mais un des besoins, ça a justement été de pouvoir s'adapter, de gérer la question du télétravail, puisque toutes les entreprises ont dû recouvrir au télétravail. Nous avons également un fil d'actualité dédié au Covid-19 sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux. Notre équipe travaille quotidiennement pour mettre à disposition de chacun de nos lecteurs les informations les plus récentes possibles, sur l'impact éventuellement sanitaire qui est aujourd'hui contenu au Vietnam, mais également les développements économiques au Vietnam avec des décrets de la flexibilité de la part des autorités vietnamiennes. Un bulletin d'information support or business community qui a été mis en place simplement pour mettre en avant les offres commerciales de nos membres pour augmenter la visibilité de leurs produits et de leurs services. Également une offre de formation à distance sur laquelle nous travaillons toujours. Et comme nous avons l'occasion de le faire aujourd'hui, un webinaire à disposition de chacun avec des experts. Nous avons eu une expertise sur le côté sanitaire avec le CMI, des échanges sectoriels avec l'agroalimentaire. Aujourd'hui, nous avons un point sur la cybersécurité en fonction des besoins et des expertises. Nous avons eu beaucoup de demandes sur la question de la cybersécurité. Nous avons la chance d'avoir un expert au Vietnam, pas que du Vietnam, mais au Vietnam. Je suis très heureux de donner la parole à M. Chadusso pour une courte présentation qui sera, je le pense, aussi interactive. Je pense qu'on aura beaucoup de questions. Je pense également que le niveau de connaissance des spectateurs est peut-être un petit peu différent. On a déjà des experts en cybersécurité et des gens qui se posent des questions naïves. Je pense que, comme vous le voyez, vous avez la possibilité de poser des questions et réponses. Je parle aux spectateurs. N'hésitez pas à poser tout type de questions. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions peut-être un petit peu basiques pour déconstruire, comme je l'évoquais, certains fantasmes peut-être de peur, de dire que Zoom, actuellement, peut-être une des questions que je poserai, c'est est-ce que c'est mal d'utiliser Zoom comme je le fais actuellement ? Ce serait peut-être une des questions que je garde pour la suite. En tout cas, je donne la parole à M. Thomas Chanusso, consultant informatique dans la cybersécurité. Merci beaucoup d'être avec nous cette période. Et donc, je dois quitter le partage de connexion. Voici. Merci beaucoup. Je vous donne la parole. Voilà, donc je vais reprendre la main et partager mon écran. Voilà, normalement, c'est bon. Vous devez voir mon PowerPoint. Je ne m'envoie plus, mais ce n'est pas très grave. Donc, merci beaucoup de me donner la parole sur ce webinaire. Je suis consultant informatique pour me présenter très brièvement. Donc, je vis au Vietnam depuis trois ans. Avant ça, dans des vies précédentes, j'ai été développeur de solutions web. Et j'ai fait l'essentiel de ma carrière pour des projets, pour des gouvernements, en fait. Des élections, pour l'état civil, pour des bases de données de passeport, donc essentiellement des projets gouvernementaux pour le compte des Nations Unies ou de gouvernements en direct. Ça fait une dizaine d'années que j'ai un intérêt particulier pour la cybersécurité. Il y a eu des éléments de cybersécurité, bien sûr, dans tous les projets que j'avais fait. Mais j'ai décidé d'en faire plus ou moins ma spécialité depuis trois ans. Le webinaire que je vais vous présenter est basé, il est vaguement basé sur une formation que j'ai développée avec des collègues pour les autorités ukrainiennes et georgiennes. Donc, ça remonte à début 2019. Donc, les organisations qui étaient en charge de préparer les élections dans ces deux pays devaient faire face à, bien sûr, d'importantes attaques par des groupes de hackers, notamment russes, pour ne pas citer le contexte géopolitique de ces deux pays. Donc, ils avaient des efforts très importants à faire en termes de formation, en termes de communication, en termes de préparation et vraiment d'information de base, ce que les gens devaient savoir sur les risques des outils en ligne. Donc, ça a été un des projets phares de 2019 de coopération internationale là-dessus. Et là, je suis en train de la préparer, de l'adopter pour deux pays, trois pays qui m'ont fait la demande, donc l'Indonésie, la Birmanie et la Bosnie-Herzégovine. Donc, j'ai fait, voilà, très rapidement mes contacts, je les donnerai plus tard. J'ai modifié l'agenda pour coller un petit peu plus à l'actualité, bien sûr. J'ai repris des informations aussi du site de l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information française, qui a de très bonnes ressources en ligne, non seulement sur le contexte actuel du travail à distance, mais aussi en règle générale, c'est quand même une excellente plateforme. Donc, je fournirai quelques liens à la fin de la présentation, mais c'est vraiment, en général, c'est une plateforme que je recommande fortement. C'est la première fois que je le fais en format webinar. Normalement, ça se fait face à face. Donc, mes excuses par avance, je ne suis peut-être pas trop à l'aise avec le format. Je ferai des pauses de temps en temps pour prendre des questions. Et le chat, normalement, est ouvert. Donc, n'hésitez pas. Je ne le vois plus là sur cette fenêtre que j'aime. Il y a les questions-réponses et il y a le chat. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Et de toute façon, je ferai des pauses de temps en temps. Donc, en termes de l'agenda, très rapidement, on va commencer avec les cyberattaques les plus courantes. Et on va parler un petit peu des bonnes pratiques. j'ai quelques exemples à présenter. Et ensuite, je vous présenterai quelques ressources intéressantes liées à la crise du COVID-19. Voilà, donc, on va commencer avec le premier. La première... J'ai divisé en trois catégories. Et ça, ça remonte à bien avant que nous passions presque tous au télétravail ces dernières semaines. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est intéressant de regarder la cybersécurité en trois phases pour les gens qui sont aussi vieux que moi. Entre 90 et 2000, c'était les premiers emails qui contenaient des virus. Donc, pour ceux qui se rappellent, c'est l'époque des I love you ou ce genre de choses. Les virus qui étaient dans des fichiers joints. Bon, c'était déjà des problèmes, mais ça n'avait rien à voir avec les phases suivantes entre 2000 et, je dirais, 2013 avec le développement de la cybercriminalité de masse. Le vol des cartes bancaires, le blanchiment d'argent, le piratage informatique et même le cyberespionnage et le vol de propriétés intellectuelles. Et depuis 2003, donc, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, même si ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. C'est l'impact visible sur la sécurité nationale des États, avec la création d'agences, avec ce qu'on a vu en Ukraine, les attaques sur les centrales électriques, avec ce qu'on a vu aux États-Unis sur les élections. Il y a des vrais impacts géopolitiques importants sur des cyberattaques. Voilà, donc ces trois catégories, elles sont un petit peu arbitraires, mais je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut discuter. Elles sont vraiment le souci principal du télétravail. Il y aurait d'autres catégories à voir pour ce qui est de la protection des sites Internet d'entreprise, par exemple. Ça, c'est des problématiques. On peut en parler si vous avez des questions spécifiques là-dessus, mais je les ai exclus un petit peu de cette présentation. Il y a aussi le fait que chaque société va avoir des ressources et des menaces qu'on appelle du threat model, du threat modeling, des modèles de menaces qui sont différents. Donc, c'est difficile d'aller au-delà. Donc là, je vais vraiment me concentrer sur un socle de base qui est commun à tout le monde, je dirais, qui est commun au business, aux étudiants ou à n'importe qui qui utilise des ressources en ligne et qui travaille en ligne. Donc, la première partie, la première menace que je voulais vous présenter, c'est le hameçonnage. C'est un terme québécois qui est très étrange, hameçonnage. En anglais, on utilise le terme phishing, mais l'ANSI, l'Agence nationale française, maintenant, utilise hameçonnage. Donc, j'essaye de m'adapter à la terminologie. Globalement, c'est une attaque où vous allez recevoir des e-mails ou des appels téléphoniques ou des demandes par réseaux sociaux ou par SMS dans le but de vous inciter à donner des informations personnelles. Que ce soit des mots de passe, des informations bancaires, des cartes de crédit pour en faire un usage frauduleux. Je vais vous présenter quelques exemples un petit peu plus tard. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est qu'ils se font passer pour quelqu'un, ils peuvent se faire passer pour quelqu'un de confiance et les techniques sont toujours de plus en plus inventives. Donc là, ce que je veux dire par des techniques inventives, c'est un peu un jeu du chat et la souris. Donc, les fournisseurs de services mail, que ce soit Outlook, Gmail ou même les réseaux sociaux, ils ont des outils pour détecter la plupart de ces attaques. Donc, vous ne les voyez pas. Mais les fraudeurs sont toujours à la recherche de nouvelles techniques pour essayer de passer à travers le filtrage automatique. Les derniers e-mails qu'on peut voir maintenant, ils sont très difficiles à l'œil nu de voir que ce sont des attaques. Donc, ça peut être des demandes de confirmer votre mot de passe pour Google, pour OneDrive, pour un compte Netflix, enfin, peu importe particulièrement s'il y a des données bancaires. Ce genre d'attaques est vraiment courant et ils vont essayer de rentrer. Ça reste, je crois que les données statistiques, c'est 90% des attaques arrivent par ce canal. Donc, que ça soit, en général, c'est des e-mails, mais ça peut très bien être aussi des SMS, des appels téléphoniques ou via les réseaux sociaux. LinkedIn, en particulier, est pas mal victime de ça. Et comme je l'ai noté ici, c'est pas seulement à propos des données bancaires, des données financières. Ça peut être aussi du vol de données tout simple, les propriétés intellectuelles. Une fois qu'ils ont réussi à avoir accès au compte, qu'ils ont récupéré l'accès ou le mot de passe, ça peut être pour endommager la réputation d'une entreprise en volant les identifiants du site web pour faire ce qu'on appelle du defacing. Il me semble que c'est d'effacement en anglais, mais bref, c'est poster n'importe quoi ou couper l'accès d'un site internet ou même sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un prend le contrôle du profit de LinkedIn d'une entreprise, il peut en faire un petit peu n'importe quoi. Là, je vous en ai compilé quelques-uns. Il y en a qui viennent, c'est pas le cas de celui-là, mais il y en a qui viennent de mon expérience avec mes clients. Celui-là, c'est un générique que j'ai trouvé sur internet, mais je voulais vous en mettre quelques-uns pour vous donner un petit peu des exemples. J'ai mis des petits drapeaux rouges, les red flags, pour qu'on voit où sont les choses suspectes. Les no reply comme ça, c'est un petit peu bizarre. Normalement, il devrait y avoir un email qui vient d'un compte un petit peu plus officiel. Il y a aussi un anglais qui est un petit peu étrange dans ce texte, même si c'est de moins en moins d'indicateurs parce qu'avant, on avait des emails qui venaient du Nigeria qui n'étaient pas très bien écrits, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Maintenant, ils sont vraiment bien faits. Je crois qu'il y en a un dernier avec un numéro de référence qui est un peu étrange. je vous en ai mis deux autres là. Un français que j'ai trouvé sur le site de l'Annecy et un autre qui demande des informations bancaires. avoir un fichier zip dans un email comme ça qui vient d'un compte d'un nom de domaine donc le e-payment.com qui n'est pas une banque a priori avec une adresse de retour qui est complètement différente avec un compte Gmail en plus d'un fichier zip donc c'est un email qui a énormément de red flags. Et celui de l'assurance maladie, ce que j'ai voulu noter, mettre en avant, c'est l'adresse Outlook. C'est un gros red flag. Et donc cet email avait été déjà flagué par Microsoft donc il l'avait marqué comme indésirable mais ce n'est pas exclu qu'il y en ait qui passent à travers. Il y a aussi le fait que le destinataire n'est pas nommé mais ce que j'ai noté ici c'est en général les banques et les organisations comme l'assurance maladie ne vont pas parler de mon temps directement dans l'email. C'est aussi un red flag. Ça on en reçoit peut-être ça dépend dans quel domaine vous travaillez mais ça vous pouvez en recevoir des dizaines par jour donc des fois on peut ne pas faire attention d'où ça vient et quels peuvent être les red flags. Ici si on met la souris sur le open Google Drive c'est drive google.com et enfin je crois que j'en ai un dernier voilà celui-là je l'ai mis parce que c'est celui que j'utilise dans beaucoup de mes formations donc ça c'est l'email qui a été envoyé à John Podesta celui qui s'occupait de la campagne de Hillary Clinton en 2015 et c'est donc c'est un faux email le change password redirigeait vers un lien vers un site frauduleux qui était qui était d'après les rapports des autorités américaines qui étaient contrôlés par une agence de désinformation russe et à la suite de quoi tous les emails de la campagne de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton ont été ont été exposés comme c'est un email que j'utilise beaucoup dans les dans les présentations dans les cours qu'on fait je voulais vous le mettre ici et j'en ai mis un dernier aussi voilà donc là c'est très classique tout a l'air très bien c'est un email qui est bien fait c'est une copie exacte de l'authentification de Google sauf que l'URL le lien c'est pas le site de Google c'est un fichier qui est sur votre ordinateur et qui peut potentiellement rediriger toutes les informations vers des personnes des personnes tiers vers un site tiers voilà donc c'est un petit peu une revue rapide de tous les des plus classiques vraiment c'est du grand classique c'est pas des attaques très très perfectionnées mais elles sont de mieux en mieux faites et elles reproduisent comme je vous montrais pour le dernier parfaitement le site sur lequel vous pensez vous connecter il y a deux concepts que je voulais présenter ici aussi il y en a c'est le spear phishing je ne sais même pas quel est l'équivalent en anglais mais l'idée c'est que c'est ciblé sur une victime en particulier voilà ils savent exactement le nom de la personne ils savent potentiellement le nom d'un expéditeur d'email que la personne va connaître et ils vont se faire passer par eux et ils connaissent toute une série d'informations ils ont fait une recherche qui s'appelle du social engineering donc ils savent exactement comment atteindre leur cible et avec quelle technique et avec quel mot avec quel vocabulaire si je puis dire et j'ai aussi mis ici le whaling le whaling c'est les fraudeurs qui sont passés par les managers et je vous en ai indiqué un voilà il est là qu'un de mes clients a reçu donc ça vient du mois de janvier donc Anthony Bradbury c'est le directeur de l'organisation le président et il a envoyé il l'a pas envoyé cet email a été envoyé en se faisant passer pour lui au directeur informatique Brett en lui demandant de répondre par email pour un achat urgent bien sûr Anthony n'avait pas du tout envoyé cet email mais l'idée c'était de réussir à appâter Brett et d'utiliser l'autorité d'Anthony pour essayer de faire passer sans doute des données bancaires ou financières soi-disant urgentes pour faire un achat donc comme je le disais plus tôt c'est le jeu du chat la souris donc malgré leur amélioration constante il y a aussi des techniques d'ingénierie sociale et de manipulation psychologique qui sont derrière tout ça il y a de l'impersonalisation donc ils se font passer pour quelqu'un que vous connaissez c'est pas très difficile de nos jours avec LinkedIn la plupart des gens ont des profils ouverts donc c'est assez facile de se faire passer pour quelqu'un qui aurait un réseau similaire au vôtre il y a la familiarité c'est particulièrement le cas avec le phishing par téléphone les gens sont super sympas mais ça veut pas dire qu'ils travaillent pour qui ils prétendent travailler s'ils prétendent travailler pour Google et qu'ils vous demandent votre mot de passe par email même s'ils sont sympas c'est sans doute pas quelque chose qui doit être fait ils utilisent le consensus donc ça c'est des techniques aussi de vente mais elles sont utilisées elles sont utilisées par les fraudeurs l'autorité l'intimidation donc je vous l'ai présenté et puis surtout tout est tout le temps urgent quand vous recevez ce genre d'email il y a toujours un petit peu l'urgence j'ai vu votre question je continue un petit peu et après je vais y répondre je vais présenter un petit peu quelques quelques voilà quelques pardon quelques outils et après je vais reprendre votre question alors la première c'est toujours se méfier des messages inattendus et là je vais dire encore une fois surtout pour les pour les petites structures ou pour les grandes structures dès qu'il y a un caractère financier ça doit pas se décider par email je pense que je pense que la plupart des sociétés maintenant ont des règles pour que porter des procédures que les choses soient vérifiées les changements de corps ni des bancaires ne doivent pas se faire exclusivement par email parce que c'est très facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre si c'est possible de le faire par plusieurs canaux dans ce cas là il faudrait le faire si c'est pas le cas à ce moment là il faut vraiment prendre des précautions téléphoner le plus le plus possible quand un email quand un email contient ce qu'on appelle des red flags qu'on a vu un petit peu plus tôt l'adresse sur lequel du site sur lequel vous devez être redirigé donc je vous ai montré tout à l'heure en mettant le curseur ça c'est aussi un outil c'est le B à base c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps il y a maintenant des attaques très très perfectionnées qui utilisent des caractères des caractères des alphabets des alphabets autres que l'alphabet latin mais qui ont l'air similaires donc par exemple il y a des lettres cyrilliques qui sont très similaires aux lettres latines mais elles peuvent rediriger vers un site complètement différent donc ça c'est vraiment une précaution qui est difficile l'idéal en fait c'est de retaper complètement l'adresse sur laquelle vous êtes redirigé surtout s'il y a quelque chose de sensible s'il y a quelque chose de louche je conseille de retaper de retaper l'URL complètement et voilà donc comme je le disais de manière générale il faut éviter le plus possible pour cette raison et on va voir quelques outils un petit peu plus techniques pour éviter ce genre de hack mais pour l'instant je dirais que la première chose à savoir c'est de comprendre le risque et de comprendre comment les attaques sont mises en place donc pour reprendre il me semble que c'est l'agence de cybersécurité américaine qui a fait une grande campagne qui s'appelait Think Before You Click voilà donc penser avant de cliquer surtout qu'on passe notre temps à cliquer depuis le télétravail en particulier c'est vrai qu'on passe énormément de temps à cliquer sur des liens donc ça peut paraître intuitif de recevoir un nouveau lien et finalement hop de cliquer donc là je vais commencer je vais commencer à parler donc ça va répondre je pense aux questions que j'ai reçues d'un des auditeurs on va parler de différents mécanismes là on va commencer par les mots de passe le mot de passe on va passer un petit peu de temps dessus parce que même s'il y a énormément d'informations en ligne pour comprendre pourquoi les mots de passe sont intéressants il y a quand même encore beaucoup trop peu de personnes qui ont adopté les bonnes pratiques pour gérer les mots de passe la première recommandation que je donne et j'ai envie de dire si vous ne le faites pas déjà s'il y a une chose que vous devez retenir de cette présentation donc vous pouvez arrêter dans deux minutes c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe voilà c'est vraiment la recommandation principale pourquoi parce que ça va résoudre la plupart des problèmes dont on va parler plus loin c'est à dire la complexité des mots de passe d'ailleurs je vais afficher les deux points suivants en fait le gestionnaire de mots de passe va résoudre l'unicité du mot de passe qu'est-ce que c'est l'unicité ? s'assurer qu'on utilise des mots de passe différents pour chaque compte moi j'ai un gestionnaire de mots de passe et j'ai plus de 90 sites dessus et je pense qu'ils n'y sont pas tous je pense qu'il y a des sites anciens c'est pour vous dire un petit peu la quantité de mots de passe qu'on devrait retenir si on n'utilisait pas un gestionnaire de mots de passe retenir 80 mots de passe même si vous avez une méthode pour vous en rappeler c'est quasiment impossible donc ça c'est le premier le premier point ensuite il y a la complexité la complexité des mots de passe il faut savoir qu'en dessous de 12 caractères ça commence à être un petit peu un petit peu dangereux 8 caractères ça commence à être problématique ça dépend toujours un petit peu du service il y a des services en ligne qui sont capables de bloquer des attaques ce qu'on appelle brute force donc ils vont bloquer des hackers qui essaieraient tous les mots de passe disponibles mais il y a d'autres techniques il y a d'autres méthodes et avoir des mots de passe courts c'est jamais une très bonne idée alors il me semble que j'ai un voilà donc là j'ai un j'ai un lien je vais essayer de glisser la fenêtre sur pour que vous puissiez le voir pardon je pensais être prêt voilà donc là c'est un site que j'aime beaucoup c'est un site qui permet de savoir dans combien de failles de sécurité mon adresse email a été donc je vais vous montrer la mienne je pense pas que je sois je dois être dans le haut du panier disons mais pas non plus pas non plus énormément donc c'est pour que vous ayez un petit aperçu voilà donc mon adresse email a été trouvée dans 17 failles de sécurité donc j'ai la liste qui est affichée donc certains pas très important un bon Adobe quand même c'est une grosse marque Dailymotion en 2016 donc il y a eu un vol des adresses email des mots de passe et des usernames d'autres petits sites Dropbox en 2012 donc 2012 c'est assez ancien mais c'était une faille assez importante donc à l'époque vous voyez les mesures qui avaient été en place c'est vraiment un email qui est un service qui est très complet et à partir juste d'une adresse email ça vous permet d'avoir un petit peu l'historique de tous les hacks publics qui ont été faits et il y a LinkedIn en particulier aussi 2016 qui était assez important et oui un gestionnaire de mots de passe peut se faire hacker donc on va parler de la deuxième sécurité au-delà des mots de passe qui est l'utilisation des l'authentification avec des facteurs multiples on va le voir juste après mais c'est pas impossible j'ai une petite question justement sur ce point Pound je me permets c'est donc c'est un site internet qui nous permet de voir combien de fois on a utilisé notre mot de passe ou je comprends pas bien alors en fait eux ils gèrent une base de données c'est c'est un c'est une personne qui a fait ça sur son temps libre il y a quelques années maintenant c'est devenu je crois qu'ils ont été rachetés c'est devenu une grosse ils ont été rachetés par une agence de cybersécurité en fait ils ont créé une grosse base de données de toutes les listes de mots de passe et d'emails qui étaient diffusés sur le dark web donc à chaque fois qu'il y avait des failles de sécurité ces failles étaient mises en vente par des hackers et donc cette personne là a commencé à les consolider les gens se sont rendus compte que c'était super utile donc ils ont commencé à lui envoyer de plus en plus et aujourd'hui c'est vraiment la référence pour savoir et donc c'est le seul service qu'ils utilisent donc c'est pour savoir dans combien de failles de sécurité votre compte a été a été a été liqué une fois qu'on sait alors qu'est-ce qu'on peut alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait bon il y a les petits voilà donc il y a les différentes étapes donc on vient de parler de la première donc il y a le mot de passe utiliser des mots de passe des mots de passe long utiliser des mots de passe complexes et utiliser des mots de passe pourquoi unique c'est le plus important parce que vous voyez que mon mot de passe était dans la faille dans la fuite de sécurité de LinkedIn de 2016 si j'avais le même mot de passe LinkedIn que celui de mon compte Gmail potentiellement des centaines de hackers pourraient utiliser mon compte Gmail sans que je m'en rende compte et sans que Gmail ait une faille de sécurité et c'est ça qui est vraiment fondamental pour l'unicité au niveau de l'unicité des mots de passe c'est que même si votre email est blindé vous faites confiance à Gmail ou à un prestateur même si vous utilisez le même mot de passe que celui qu'un service qui a une sécurité un petit peu moindre à ce moment là vous mettez tout au niveau de la sécurité la moindre donc c'est vraiment c'est vraiment fondamental l'unicité des passwords il faut vraiment s'assurer qu'ils sont toujours différents Lorsque je vois ça je vous pose juste une deuxième question je me permets c'est est-ce que il serait pertinent de proposer à chacun des spectateurs de le faire d'un point de vue perso mais aussi de toutes les entreprises que nos spectateurs représentent de le faire au sein de l'entreprise finalement parce que ça pourrait être intéressant par entreprise de le faire sur toutes les adresses de l'entreprise parce qu'on pourrait peut-être retrouver des équivalences et puis identifier des problèmes et même pour les grosses boîtes avec des centaines d'utilisateurs donc plutôt que les taper à la main comme ce que je fais moi ce qui est parfait pour des particuliers ou pour des petites structures mais ils proposent je ne sais plus où c'est mais on peut regarder ça éventuellement si quelqu'un est intéressé ils proposent des services pour vérifier les emails par bulk donc par bloc ça peut vraiment être oui ça peut être vraiment très très utile pour avoir une bonne visibilité sur sur qu'est-ce que les utilisateurs ont ont utilisé comme service qui ont eu des fuites non non absolument c'est sur quel type de département aussi potentiellement la menace sera la plus importante voilà exactement ouais et puis et puis inciter les gens à changer leur leur mot de passe voilà donc là c'est les deux choses les plus importantes donc de temps en temps jeter un petit coup d'oeil sur ce site une fois que vous avez mis l'unicité de tous vos mots de passe jeter un petit coup d'oeil là-dessus de temps en temps quoi voilà est-ce qu'il y en a un nouveau s'il y en a un nouveau peut-être que je devrais changer mon mot de passe si vous êtes utilisateur de Firefox que je n'ai pas installé sur cette machine il me semble qu'ils ont un partenariat avec Aribing Pound et vous pouvez faire une vous souscrire vous pouvez souscrire pour recevoir une alerte donc si votre email est détecté dans une nouvelle faille ils vont vous envoyer un email pour vous alerter donc ça peut être autre chose ça peut être quelque chose aussi à regarder et c'est avec Firefox Mozilla Firefox l'outil enfin le browser ok donc je vais continuer et ça c'est un c'est un cartoon que je trouve super rigolo pour expliquer la complexité des mots de passe il est en anglais désolé mais c'est vraiment un classique donc en fait le concept je vais glisser ma souris pour vous montrer donc là il y a ce format de mots de passe qu'on utilise depuis des années donc avec des lettres en majuscules des lettres en minuscules avec des substitutions de caractères remplacer les les E par des 3 remplacer les 4 par des A bon c'est super dur à s'en rappeler donc là voilà le petit personnage se demande si c'était un thrombode ou un troubadour il ne se rappelle plus exactement et en termes d'entropie donc en termes de difficulté pour un pour un pour un ordinateur pour des serveurs à deviner c'est seulement c'est seulement 3 jours avec 1000 1000 essais par seconde ce qui est ce qui est assez peu donc c'est facile à s'en rappeler et donc là le deuxième exemple c'est 4 mots choisis au hasard qui représentent qui sont beaucoup plus difficiles à mémoriser qui sont beaucoup plus faciles à mémoriser pardon et qui sont beaucoup plus difficiles à et vous voyez c'est exponentiel on passe de 3 jours à 550 années moi quand j'ai besoin d'un nouveau mot de passe que je ne peux pas mettre dans un password manager je demande souvent à mes enfants le dernier je peux le dire parce qu'on ne l'utilise plus ma fille avait utilisé le mot de passe j'aime la pizza au chocolat c'est des mots un petit peu un petit peu au hasard elle ça l'a tellement fait rigoler qu'elle s'en rappelle pour moi et ça a une très forte entropie donc ça c'est quand même assez compliqué à deviner pour un pour un ordinateur je peux peut-être faire une petite parenthèse là sur les sur les mots de passe aussi et sur comment ils sont interceptés on va en reparler plus tard mais une des techniques pour intercepter c'est sur un réseau pas bien sécurisé donc un café ou un aéroport ou même chez vous si vous avez des voisins avec des mauvaises intentions il y a la possibilité de passer par du phishing comme ce qu'on a décrit plus haut donc vous entrez votre mot de passe à votre insu sur un site qui n'est pas celui celui du service auquel vous voulez il y a des virus qui s'appellent des keyloggers qui fait exactement ce que le nom indique donc ils capturent et ils enregistrent toutes les frappes du clavier et ils peuvent les renvoyer dans d'autres sur des serveurs serveurs tiers donc la brute force j'en ai parlé plus tôt et c'est ce qui est c'est ce qui est décrit dans ce dans ce cartoon donc les voilà plus le passeport plus le mot de passe est long et moins la brute force va marcher il y a il y a le donc ce qu'on appelle c'est une technique un petit peu plus perfectionnée et je vais aller très très rapidement là dessus c'est le ça s'appelle le vol de hash en français donc le hash c'est une technique pour encrypter les mots de passe parce que souvent les sites vont dire nous n'enregistrons pas votre mot de passe c'est une bonne pratique de sécurité en fait ce qu'ils enregistrent c'est une version c'est une version criptée de votre mot de passe et en fait on ne peut pas faire l'opération inverse c'est à dire qu'à partir de la série de caractères qui représente ce qu'on appelle le hash il n'y a pas aucun ordinateur aucun c'est impossible de revenir à votre mot de passe donc ça c'est bien c'est une bonne pratique mais par contre il y a des millions des millions des milliards même de 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 bases de données de hash qui existent et qui ont été collectées au fil de toutes les toutes les toutes les les attaques qui ont eu du succès sur des sur des services donc il y a des bases de données immenses de mots de passe scriptés et en fait il y a des ordinateurs des serveurs qui tournent non-stop pour essayer de 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 les décrypter de les comparer à des à des mots et de trouver les mots qui correspondent au hash donc il y a voilà il y a toutes ces méthodes et sans doute bien d'autres que dont je ne peux pas parler parler là mais c'est voilà il y en a il y en a donc vraiment vraiment beaucoup je vais continuer oui je vois dans les dans les dans les dans les questions il y a trois questions qui se ressemblent un petit peu finalement il y a une première question qui est de dire ne jamais enregistrer le mot de passe ou les coordonnées sur les sites ça c'est plutôt intéressant on a ce google systématiquement cette histoire de trousseau il y a une question plutôt similaire qui pose la question d'un gestionnaire de mot de passe est-ce que celui-ci peut se faire hacker et enfin les solutions d'authentification multifacteur que vous nous conseillez nos clients utilisent en grande majorité duo et inwebo alors je ne sais pas est-ce qu'il y a des réponses un petit peu qui pourrait j'allais y venir à la double authentification et je pense que ça répond déjà à deux des questions qui sont là que nos participants ont indiqué donc c'est vraiment la deuxième recommandation forte pour se protéger donc il n'y a pas tous les services permettent l'authentification forte avec plusieurs systèmes mais grosso modo si elle est disponible vous devriez l'utiliser donc duo c'est la solution professionnelle de Cisco mais il y a aussi moi j'utilise OT qui marche très bien c'est super bien et il y a Google Authenticator et il y en a une autre qui s'appelle juste Authenticator de Microsoft qui marche aussi très bien pour leur suite Office 365 et il y a aussi je vous ai mis la petite la clé physique la YubiKey je ne sais pas si vous me voyez si vous la voyez donc ça c'est un petit vous la voyez je ne sais pas bon c'est une petite clé physique qui permet en fait à chaque fois que je me connecte sur un sur un nouvel ordinateur que j'ai besoin d'accéder à mes emails donc donc Gmail par exemple me demande d'insérer cette petite clé dans l'ordinateur je ne peux pas je ne peux pas m'authentifier sur une nouvelle machine sans avoir cette clé physique sur moi et donc voilà c'est l'authentification la double authentification je dirais que si elle est disponible elle est absolument indispensable mais là il y a quand même encore beaucoup de services sur laquelle on ne peut pas l'utiliser donc maintenant c'est bon pour tout ce qui est Gmail Outlook même les Facebook Twitter tous ces services ont la double authentification pour la gestion des sites internet je le recommande vraiment vraiment c'est très important les gens qui sont qui sont en charge de mettre à jour le site web de leur société doivent vraiment avoir avoir cet outil en place on a une question dans le chat sur le prix d'une clé comme celle-ci peut-être qu'on pourra avoir une idée un petit peu globale il me semble que c'est 40 dollars cette clé elle a la dernière fois que j'ai vérifié elle n'était pas en vente au Vietnam donc moi je l'ai commandé je l'ai acheté en France celle-là mais je pense que je pense que ça devrait changer rapidement et il y a d'autres celle-là c'est Ubico c'est les leaders du marché mais il y en a d'autres il y a d'autres fournisseurs qui qui font ce genre de clé il y en a aussi qui font Bluetooth donc on n'a pas besoin qui ont le port USB comme celui-là mais pour les téléphones ça peut être pratique si vous avez une authentification forte sur téléphone ça peut être pratique d'avoir une petite clé d'avoir un petit token qui fonctionne avec Bluetooth je dirais que les plus chers vous ne devez pas en avoir pour plus de 50-60 dollars maximum et les moins chers je pense qu'on peut en trouver peut-être pour 30 dollars je ne pense pas que ça soit moins cher que ça mais oui à grande échelle ça peut représenter un coût je pense mais c'est pas ça doit être une priorité pour les gens qui ont accès à des comptes sensibles donc je dirais les gens qui font de l'administration des emails pour toute la société par exemple je dirais les gens qui administrent des sites web pour les sociétés globalement pour eux ça serait vraiment un achat prioritaire après le plus il y en a dans l'entreprise le plus ça nécessite une administration voilà qu'est-ce qui se passe si un token est perdu comment est-ce que l'utilisateur va se reconnecter au compte est-ce qu'il faut avoir des backups en place est-ce qu'un administrateur peut 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 faire peut réinitialiser le compte il y a toute une série de questions qui va se poser qui nécessitera des ressources et des investissements supplémentaires si on augmente ça à grande échelle voilà l'idée de la double authentification c'est de réduire la dépendance au mot de passe parce que comme on l'a vu les mots de passe c'est quand même c'est 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 pas la meilleure solution qui a été inventée mais c'est devenu un petit peu indispensable et le plus on utilise internet le plus on est dépendant de ces résultats donc voilà c'est un outil important j'en parle très très brièvement là les SMS donc les SMS ça dépend du profil sur lequel vous vous trouvez il y a certains pays où le SMS est interdit par par beaucoup de beaucoup de sociétés beaucoup de beaucoup d'agences parce qu'il n'est pas il n'est pas sécurisé du tout il y a moyen d'avoir si c'est une attaque très ciblée sur un utilisateur un utilisateur à haut avec un profil un profil assez haut c'est possible d'intercepter le SMS c'est possible de 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 rentrer dans le compte même avec une même avec une double authentification par SMS voilà ça c'est vu ça a été fait donc je l'ai je l'ai mis ici quand même parce que parce que ça reste il semble que grab des choses comme ça c'est bon pour grab mais pour des choses un petit peu plus un petit peu plus sensibles c'est quand même invité voilà j'espère avoir répondu on peut revenir là dessus de toute façon un petit peu après là voilà j'avais mis un petit moment de pause là avec un joli une jolie image stock image donc si vous avez des questions on peut aussi donner la parole un court moment si vous avez des questions particulières sinon on va on va continuer sur le sur le deuxième le deuxième bloc moi j'ai peut-être un petit point sur un peu naïvement peut-être sur et plus généralement sur les raisons du hacking en fonction du type d'entreprise puisqu'on chaque entreprise doit se protéger en fonction de ses moyens bien sûr ses moyens humains ses moyens financiers et également en fonction de ses enjeux puisqu'on a des start-up on a des PME ou des grands groupes j'imagine que chacun a une manière un petit peu différente de traiter j'imagine que pour les grands groupes souvent on a quand même en interne des solutions pour les PME on a souvent des boîtes avec un certain nombre d'employés des enjeux assez importants qui finalement n'ont pas de ressources internes sur ce genre de sujet et je pense que c'est un petit peu intéressant de rappeler en quoi peut-être qu'est-ce qu'on risque quels sont les enjeux et action-réaction qu'est-ce qu'on fait comment on réagit peut-être que ce sera l'occasion d'aborder ces différents points un petit peu très généraux mais qui permettent de comprendre pour les gens profanes comme moi les enjeux de la cyber-sécurité Exactement comme vous venez de le dire il y a deux choses la première chose c'est qu'est-ce qui est enjeu quelles sont les ressources de l'entreprise qui seraient mises en danger par un hack et la deuxième chose c'est les ressources et ça elles sont différentes pour la BNT pour Saint-Gobain pour des petites PME pour des start-up pour des entrepreneurs indépendants elles sont elles sont différentes pour chacun d'eux après là ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant c'est quelque chose que individuellement je dirais les gens les gens devraient être capables de mettre en place de leur propre chef après il y a des solutions qui vont être qui vont être ça va être un petit peu différent on va en reparler plus tard par exemple des solutions de VPN si vous êtes sur des réseaux non sécurisés que vous avez besoin d'accéder à des ressources qui sont sur un serveur dans votre entreprise voilà il y a des problèmes qui se posent si vous commencez à avoir une société de taille importante avec des des informations importantes de propriété intellectuelle qui ont vraiment une valeur financière importante il y a des solutions il y a des outils qui s'appellent des DLP en anglais c'est des data leak protection c'est des outils un petit peu comme des antivirus que vous installez sur vos machines et qui détectent une exfiltration intentionnelle ou accidentelle de ces données que vous avez marquées comme sensibles et là on parle vraiment d'entreprises qui ont les moyens de mettre en place ces systèmes et pas de petits entrepreneurs individuels c'est pas réaliste de parler de ces choses là là ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et ce qu'on va continuer de voir c'est plutôt une stratégie d'un socle commun de cybersécurité que tout le monde doit comprendre au sein de l'entreprise et je dirais que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant que ce soit une grosse ou une petite entreprise tout le monde devrait être capable de le mettre en place après il y a exactement il y a le niveau au dessus mais ça dépend des ressources et ça dépend aussi des enjeux parce que c'est pas parce qu'une société a des moyens importants qu'elle doit protéger toutes ces ressources de la même façon il y a des certaines ressources sont plus importantes que d'autres elles doivent être classifiées et on doit déterminer quelles sont celles qui vont avoir un haut degré de protection qui vont représenter un coût supplémentaire et quelles sont celles où finalement si on se fait hacker le risque d'avoir un impact financier ou autre sur l'entreprise est finalement assez faible voire nul donc on est prêt à absorber le risque voilà il y a un point qui est passé dans le chat sur les attaques DDOS alors moi je ne sais pas ce que c'est ouais alors ça je l'exclus un petit peu de la présentation alors les attaques DDoS ça veut dire Distributed Denial of Service l'attaque la plus la plus générale celle qu'on voit le plus souvent celle qu'on voit le plus souvent c'est pour faire tomber un site internet en fait c'est des attaques ou des hackers donc des acteurs malveillants vont prendre le contrôle de différents de différents de différents devices de différents voilà des outils des outils qui sont connectés à internet donc ça pourrait être le routeur internet ça pourrait être votre webcam ça pourrait être une caméra de sécurité il y a eu des grosses attaques avec les caméras de sécurité qui se sont déroulées il y a trop quatre ans ça peut très bien être votre téléphone ça peut très bien être votre purificateur d'air ça peut très bien être n'importe quoi qui est connecté à internet qui s'est retrouvé à un moment avoir une faille de sécurité ou comme c'est très souvent le cas les constructeurs ont mis un mot de passe un petit peu léger pour le compte administrateur donc ces différents outils ces différents devices sont contrôlés à partir d'un serveur central qui se met à attaquer en masse à un moment donné un site internet pour l'empêcher de répondre à des requêtes légitimes d'utilisateurs ça on en voit beaucoup ça arrive assez souvent surtout dans le secteur dans lequel je travaille avec mes collègues ukrainiens on en a eu pas mal pendant la période des élections où le site internet de la commission électorale s'est fait attaquer le jour le soir de la présentation donc ça c'est des attaques au niveau gouvernemental c'est plus difficile à corriger parce qu'en général c'est des attaques quand même assez importantes il faut savoir que si vous avez un site qui est susceptible d'être attaqué par du guidos il y a des outils qui sont disponibles en ligne certains sont gratuits d'autres sont payants mais déjà une base gratuite il y a des services qui s'appellent Cloudflare pour certains secteurs il y a Google qui propose une solution aussi il y a vraiment des moyens de réagir et de rebondir sur ce genre d'attaques c'est pas c'est pas une c'est plus de nos jours c'est plus une fatalité ça l'était il y a quelques années mais de nos jours c'est plus une fatalité il y a des moyens de stopper ces attaques je l'avais un petit peu exclu parce qu'elle fait pas vraiment partie du travail à la maison du contexte de la cyber sécurité dans le travail à la maison mais c'est un bon point c'est une attaque qui est finalement assez courante et qui peut attaquer n'importe quel site d'entreprise pour faire du chantage pour faire voilà ou juste pour s'amuser il y en a qui trouve ça drôle de bloquer de bloquer un site internet voilà si vous avez des questions spécifiquement là dessus je peux aussi en parler parce que j'en fais pas mal pour mes clients donc on peut aussi s'étendre là dessus un petit peu plus un petit peu plus tard je vais continuer parce que j'ai encore quand même pas mal de terrain à couvrir donc le deuxième bloc sur lequel je voulais parler c'est vraiment la deuxième catégorie d'attaques qu'on voit le plus souvent dans les entreprises et qu'on voit aussi beaucoup dans le secteur gouvernement parce que j'en ai travaillé avec beaucoup de ce type d'attaques ces dernières années c'est le rançongiciel en français le ransomware en anglais donc j'ai un petit descriptif et je vous ai même mis une petite capture d'écran de à quoi ça ressemble parce que très souvent les gens me disent ouais mais un ransomware ça ressemble à quoi et bien c'est un logiciel qui va s'installer sur votre ordinateur donc parfois parce que vous avez cliqué sur un lien dans un email parfois même parce que un de vos collègues a cliqué sur un lien dans un email et que vous vous trouviez sur le même réseau que lui et que ça utilise ces outils et ces attaques utilisent des failles dans les logiciels donc Windows ou autre et donc ce ransomware va s'installer sur votre ordinateur et va commencer petit à petit à crifter à encrypter toutes les données pour être sûr que vous ne pouvez absolument pas les récupérer donc en théorie d'après ce qu'ils disent les données sont toujours sont toujours là sur votre sur votre disque dur mais elles sont plus accessibles sauf si vous payez une rançon donc là j'ai indiqué un chiffre ça vient d'un cabinet d'audit sur 2019 il y a eu 11,5 milliards de pertes à travers le monde c'est assez gigantesque donc pour l'historique il y a eu WannaCry qui a été attribué à la Corée du Nord il me semble que c'était il y a 5 ou 6 ans peut-être un petit peu plus il y a aussi les fameux Petya et NotPetya qui ont eu des conséquences vraiment énormes pour plein de sociétés notamment au niveau du transport international la santé britannique il y avait le NHS qui avait été attaqué et en France il me semble qu'il y avait la BNP Saint-Gobain Renault il y avait plusieurs entreprises qui avaient dû fermer des sites pour restaurer leur système voilà donc comment se protéger de ces attaques la première et ça j'ai envie de dire de toute façon c'est pas seulement pour les ransomware c'est une règle de base en cybersécurité et pour l'utilisation en informatique en général c'est de faire des backups particulièrement pour les données sensibles mais pour tout pour tout ce qui est nécessaire ou ce qui est utile à votre entreprise et même pour un particulier donc je ne vais pas décrire toutes les stratégies de backup ça peut être le cloud ça peut être tout envoyé sur Dropbox ou le drive pourquoi pas c'est une stratégie comme une autre ça peut être sur des disques durs externes qui sont stockés de manière sécurisée sur un autre site en quel cas il vaut mieux prévoir de les cryptées ça peut être comme les paranoïa comme moi où j'ai un serveur chez mes parents sur lequel j'envoie toutes mes données cryptées toutes les semaines j'ai un autre disque dur tous les mois que je mets dans un coffre et j'ai aussi quelques données moins sensibles sur le cloud peu importe la stratégie du moment que d'une c'est fait régulièrement ça c'est le plus important et de deux que que vous testez les backups parce que j'ai j'ai vu plusieurs sociétés et c'est des choses qu'on entend assez souvent les backups qui ne sont pas testés donc vous ne savez jamais ce qu'il y a dedans vous dites ça c'est indiqué backup succédé tout est bon tout va bien sans vérifier ce qu'il y a dedans sans faire un contrôle ça peut ça peut avoir des conséquences assez dramatiques donc voilà c'est le plus important donc la régularité et des tests mettre en place des tests la deuxième recommandation là là encore je ne vais pas aller non plus dans les détails mais c'est tout ce qui peut être tout ce qui peut être mis à jour sur un réseau vous devriez faire sauf si vraiment vous savez ce que vous faites mais globalement tout devrait être être à jour donc ça peut être les ordinateurs les téléphones mobiles les imprimantes les routers votre Kindle votre purificateur d'air la télé connectée voilà même s'il n'y a rien d'important sur ces systèmes ils peuvent être utilisés comme vecteurs ils peuvent être des vecteurs ils peuvent être des points d'attaque pour du DDoS ils peuvent être des points d'attaque pour des ransomware pour différents pour différents types d'attaques et si vous ne l'utilisez pas moi je conseillerais même de le débrancher ce qui n'est pas utilisé et ce qui est connecté sur internet globalement il vaut mieux le débrancher si vous ne l'utilisez pas pour les environnements à haut risque en général mes clients je leur conseille de changer de téléphone tous les trois ans pas plus de trois ans parce que les mises à jour d'Android ne sont plus assez fréquentes ça c'est pour des profils un petit peu plus à haut risque je dirais que l'utilisateur lambda s'il fait les mises à jour normales il peut peut-être le garder un petit peu plus longtemps et pour les ordinateurs il y a Windows 7 qui existe toujours mais je dirais que si vous l'utilisez encore vous allez quand même bientôt avoir des problèmes il est arrivé en fin de vie il y a quelques mois et il y a eu quelques correctifs de vulnérabilité très critiques qui ont été faits même si Microsoft a dit qu'il ne les faisait plus mais ça reste quand même un OS qui est en fin de vie et qui devrait être abandonné assez rapidement donc ça représente un coût mais c'est aussi essentiel pour garder la main sur des attaques de type ransomware je ne vais pas entrer dans tous les détails de comment configurer les mises à jour automatiques Windows le fait très bien mon téléphone fait la mise à jour pendant la nuit aussi votre ordinateur vous pouvez le configurer pour que ça se passe à la fin de la journée pour pas que ça soit trop intrusif mais globalement il y a des tutoriels en ligne qui sont très bien faits et ils peuvent permettre de mettre en place ça assez rapidement on va parler des antivirus bon c'est une évidence il y a toujours quand même un débat au sein des gens qui travaillent dans les services informatiques et même certaines personnes qui travaillent dans la cybersécurité pour dire qu'avec les dernières versions de Windows si vous avez Windows Defender sur Windows 10 ou 8 par exemple c'est suffisant que vous n'avez pas de besoin d'antivirus en plus moi je ne suis pas forcément d'accord je recommande quand même d'avoir un antivirus et de le payer parce qu'il y a quand même des garanties supplémentaires ça marche mieux il y a aussi le fait que pour des sociétés qui vont être de taille un petit peu plus importante et je dirais à partir de 10 si un investissement commence à valoir le coût vous pouvez avoir des antivirus avec un management centralisé ça veut dire que vous allez avoir une sorte de de tableau de contrôle sur le site sur le site de votre fournisseur d'antivirus donc j'ai un client qui utilise Kapersky j'ai insisté pour ça mais McAfee on ça aussi enfin tous sont des solutions des solutions entreprises ça vous permet d'avoir un tableau de bord qui vous dit voilà tel ordinateur n'a pas reçu de mise à jour tel ordinateur a eu quelqu'un a inséré une clé USB avec une dizaine de virus dessus voilà d'avoir vraiment une visibilité sur ce qui se passe sur les outils de votre entreprise moi je dirais que si c'est vraiment une petite structure peut-être qu'on peut s'en passer mais dès qu'on passe 10 voire même un petit peu moins ça peut se justifier d'avoir ce qu'on appelle du end point protection donc des solutions antivirus un petit peu plus avancées vous voyez éviter les logiciels piratés bien sûr je pense que c'est une évidence mais on ne sait jamais ce qu'il y a dedans déjà qu'avec les logiciels sur les sites sur le Play Store ou le App Store il y a des fois des surprises il vaut mieux faire très attention à ça peut-être rapidement avant que je passe sur le dernier le dernier bloc en cas d'attaque qu'est-ce que vous devez faire c'est une très bonne question et une sur laquelle il n'y a pas de réponse de réponse définitive et absolue le site de l'Annecy je donnerai le lien à la fin a de bonnes recommandations la première chose à faire c'est de la débrancher de l'Internet pas parce que ça va sauver les données qu'ils ont dessus mais pour éviter que ça se propage à d'autres machines c'est pas être garanti mais ça peut ça peut marcher globalement les autorités recommandent de ne pas payer la rançon il y a peu de chances pour que ça marche vous allez sans doute perdre de l'argent et en plus attendre inutilement une possible solution et voilà la solution en fait c'est d'utiliser vos sauvegardes et de vous préparer au fait que ces incidents peuvent arriver et qu'une bonne préparation c'est pas pour permettre de l'éviter en fait c'est pour vous permettre de rebondir immédiatement et de perdre au pire quelques heures de travail mais pas plus donc l'importance des backups est vraiment fondamentale et ce quelle que soit la taille de l'entreprise alors bien sûr il y a des types de sauvegarde qui vont être différents suivant la taille d'entreprise mais toutes les entreprises même les petites jusqu'aux très grandes structures doivent avoir des systèmes de backup qui fonctionnent qui sont testés qui sont réguliers voilà je peux peut-être prendre une question avant de passer au bloc suivant qui devrait être un peu plus court si vous avez des questions on a une question qui est en termes de solution antivirale pour Endpoint je ne sais pas si ça dit quelque chose je ne sais pas oui oui quelles solutions recommandez-vous de plus quelles sont pour vous les limites de ces solutions par exemple Sophos alors celle que je recommande il y en a plutôt une que je ne recommanderais pas parce que j'en suis pas satisfait même si un de mes clients l'utilise en ce moment Kapersky je ne suis vraiment pas content de cet outil les mises à jour ne se font pas autant ne se font pas quand on les règle il y a plein de petites choses qui ne fonctionnent pas aussi bien que ça c'est un de mes clients qui insistait pour l'apprendre j'ai utilisé Sophos ça marche bien je n'ai pas vraiment vu de 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 problèmes sur 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 cet outil et j'ai utilisé McAfee ça marche aussi plutôt bien même si McAfee n'a pas des scores extraordinaires en termes de détection des des antivirus au moins ils ont ils ont ils ont une solution qui a l'air de fonctionner pour le pour le management pour la gestion et pour expliquer un petit peu ce que c'est ces endpoints en fait c'est 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 antivirus plus donc c'est c'est des outils antivirus qui sont installés sur sur les ordinateurs mais qui permettent d'une part qui permettent d'avoir ce dashboard comme je l'expliquais d'avoir un management centralisé ça permet aussi avec potentiellement des coûts supplémentaires mais d'avoir d'autres fonctionnalités ça peut permettre d'avoir un firewall ça peut permettre d'avoir une solution e-mail spécifique et une solution spam spécifique pour les e-mails ça peut aussi être intéressant à mettre en place ça peut contenir du DLP donc j'ai un client qui a fait ça ils ont combiné Cimentex j'ai oublié Cimentex ils ont aussi des outils qui ne sont pas trop trop mal donc eux ils ont un antivirus ils ont une solution endpoint avec un antivirus et un DLP donc le DLP ils ont décrété que leur base de données de clients elle faisait partie du de data qui tombe sous le coup de la DLP donc à chaque fois que les utilisateurs de la société récupèrent une partie de la base de données des clients ou la transfère à quelqu'un d'autre il y a des alarmes qui se mettent en place pour être sûr que les données sont utilisées de manière légitime et que si elles sont exfiltrées il y a tout de suite un moyen de soit bloquer directement le transfert de données avec un par exemple en mettant un délai en disant si un de mes commerciaux envoie une liste qui contient ces informations délai mettre un délai sur l'email une demi-heure pour vérifier que c'est authentique donc il y a toutes ces il y a des solutions de cybersécurité très avancées qui peuvent se mettre en place avec du endpoint mais si on en reste à des sociétés de taille de taille modeste et même de petite taille pour moi c'est des outils qui sont vraiment vraiment super intéressants pour la visibilité parce que c'est facile d'avoir un ordinateur sur lequel un utilisateur un jour a été frustré parce que son internet était lent à cause de la mise à jour antivirus il a désactivé l'antivirus et il n'a jamais réactivé c'est facile des cheveux comme ça ça peut arriver très rapidement et sans une vision globale sur les outils d'entreprise vous ne le serez jamais et ce qui peut se passer sur cet ordinateur c'est on peut difficilement on peut difficilement le voir ou le comprendre voilà ok je vais passer je vais passer à mon dernier bloc qui est sur le vol de données bon ça se recoupe beaucoup avec des attaques dont j'ai déjà parlé ça peut être le vol de code d'accès par phishing ou spear phishing lorsqu'on a des tributos avec des emails qui vont vous inciter à cliquer sur des sites sur des pages qui appartiennent à d'autres serveurs tiers pour voler des accès à la plateforme cloud ça peut potentiellement être les sites internet de l'entreprise donc il y a plein de vecteurs potentiels pour le vol de données et je dirais qu'au delà de solutions techniques il y a des choses qui sont importantes à mettre en place et elles sont politiques et suivant la taille de l'entreprise c'est des c'est des c'est des des choses qui sont intéressantes à voir c'est c'est ce qu'on appelle la ce qu'on appelle la technique du moindre privilège c'est à dire regarder un petit peu quel utilisateur a accès à quoi et faire régulièrement des de temps en temps une fois tous les six mois une fois tous les ans de faire un audit qui a accès à quoi est-ce que mes administrateurs pour mes comptes email est-ce que les personnes travaillent toujours ici ou est-ce qu'ils ont quitté la société donc là ça va le type d'audit qui doit être fait dépend de la taille d'une entreprise bien sûr ça va pas être le même pour une boîte d'une centaine de personnes qu'avec avec cinq ou six mais c'est un petit peu comme ce que je disais auparavant c'est on peut très rapidement oublier un petit peu qui a accès à quoi dans l'entreprise et et une personne peut avoir peut quitter l'entreprise un utilisateur mal intentionné ou alors un ordinateur qui se fait voler on peut imaginer toute une série de scénarios ou savoir qui a accès à quoi au sein d'entreprise savoir savoir voilà en termes de données et en termes d'administration des comptes je pense que c'est très important voilà donc j'ai plus ou moins couvert tout ça je viens de le couvrir donc on va passer directement aux bonnes pratiques qui permettent un petit peu de réduire ce risque et je dirais je commencerai par même si ça a été moins le cas pendant ces derniers ces dernières dernières semaines derniers mois ça va ça va reprendre donc évitez le wifi public surtout au Vietnam utilisez et si vous le faites utilisez un VPN donc moi je sais que j'utilise le wifi dans les cafés régulièrement mais il faut utiliser un VPN donc un VPN je ne vais pas faire une longue présentation non plus je vais juste très très brièvement parler de deux types et là peut-être vous aurez des questions le corporate VPN donc ça c'est celui qu'on retrouve en entreprise en général si vous avez un corporate VPN ça veut dire que vous avez un service informatique qui va le gérer ça vous permet d'accéder à des ressources qui sont dans votre réseau interne c'est-à-dire qui sont dans vos locaux par exemple vous avez un petit serveur qui est dans vos locaux pour accéder aux données qui sont dedans vous pouvez passer par un VPN qui vont s'assurer que les données que vous récupérez sont encryptées qu'elles ne peuvent pas être interceptées sur le réseau que vous utilisez après il y a le VPN que tout le monde que tout le monde achète que vous pouvez acheter les VPN public donc ce sont des services soit par des apps soit sur ordinateur et là en fait vous achetez le droit d'utiliser des serveurs dans des data centers un petit peu partout dans le monde pour crypter de vos données par exemple moi j'ai un VPN public quand je l'utilise mes données sont encryptées jusqu'au serveur qui se trouve à Paris et à Paris c'est comme si c'est comme si j'étais assis à Paris en train d'utiliser l'internet de là-bas donc c'est très utile aussi pour les gens qui veulent accéder à des contenus comme des chaînes des chaînes télé qui seraient bloquées par des restrictions géographiques mais au-delà au-delà de ça d'un point de vue sécurité ça permet ça permet d'éviter l'interception cette étape intermédiaire que vous avez quand vous utilisez un wifi public après la sécurité d'un VPN ça dépend de la sécurité du point de sortie c'est-à-dire qu'il faut choisir il faut choisir un prestataire qui a été audité et qui est de confiance Zoom je vais en parler juste après j'ai une question sur Zoom je vais en parler après et comme pour les antivirus je vais juste parler de ça un petit peu parce que vous pouvez sans doute le voir de temps en temps si vous sortez un petit peu des sites à droite à gauche il y a eu des débats autour de l'utilité des VPN en disant que oui mais s'il y a le petit cadenas vert sur mon navigateur ça veut dire que ma connexion est sécurisée qu'elle est entrée j'ai pas besoin de VPN en théorie c'est vrai mais sur un environnement comme ce qu'on pourrait avoir en Asie où il y a des sites pardon des wifi un petit peu ouverts à droite à gauche on ne sait pas forcément qui est derrière moi je pense quand même que c'est sur des wifi publics qu'il faut avoir un VPN et s'assurer qu'il fonctionne bien c'est 50 dollars par an moi je paye 50 dollars par an pour 5 pour 5 devices donc pour 2 ordinateurs et 3 téléphones donc c'est pas un coût prohibitif mais c'est quelque chose qui est intéressant segmenter vos réseaux donc ça moi je l'ai chez moi avec mon 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 routeur qui me permet d'avoir un réseau invité sur lequel j'ai mis le téléphone de mes enfants et mes Kindle donc il y a seulement mes outils de travail sont sur le réseau principal et ça c'est vraiment une bonne pratique c'est à dire qu'on parlait des ransomware plus tôt on parlait du vol de données voilà donc si le moins il y a d'outils qui sont sur le même réseau s'il y en a sur lesquels vous avez un petit peu moins confiance mettez les un petit peu de côté utilisez un mot de passe long ça c'est l'évidence on en a parlé plus tôt et le le WPA c'est un petit peu compliqué plus compliqué il y a peu de gens chaque box internet est différente il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la console d'administration moi j'ai vu ici quand même des vieilles box VNPT qui utilisait un mode de chiffrement donc avant le WPA qui s'appelait le WPA et qui peut se faire peut être décrypté en quelques minutes donc je sais que c'est pas forcément facile de configurer sa box internet comme ça mais ça vaut peut-être le goût de regarder des tutoriels en ligne spécifiquement pour la marque que vous utilisez voire même d'acheter un routeur si celui que vous avez trop vieux en termes de constance et de performance du débit internet c'est quand même un investissement qui vaut le coup le filtrage DNS ça c'est un truc dont peu de gens parlent mais moi je pense que c'est utile et important en particulier au Vietnam en fait donc le DNS c'est Domain Name Resolution c'est ce qui vous permet de traduire les noms de domaines compréhensibles par les humains lemonde.fr google.com facebook.com en une adresse IP qui est compréhensible par la machine il y a des services gratuits ou à très bas coût mais moi j'en connais que des gratuits qui vous permettent d'intercepter un certain nombre d'attaques que le serveur DNS par défaut de votre fournisseur internet donc Minaphone VNPT FTP j'en sais rien ils n'auraient pas vu mais donc ces services DNS gratuits vont les voir j'en parlerai à la fin j'ai mis des liens il y a Cloud Player qui propose ça et il y a Quad 9 Quad 9 c'est du très bon service c'est gratuit ça prend littéralement 5 minutes il y a 3 étapes pour le faire et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose dont peu de gens parlent et c'est vraiment une sécurité supplémentaire qui est vraiment bien et voilà séparer les usages bien sûr si possible mais ça je sais que des plus grosses structures peuvent le faire mais pas forcément tout le monde voilà utilisation professionnelle et personnelle sur des outils différents la visioconférence donc voilà étant donné l'actualité je ne pouvais pas ne pas en parler et ne pas parler de Zoom et de toute la com et de tout ce qui a été tout ce qui a été rapporté sur Zoom et les différents problèmes de cybersécurité autour de ça pour être très clair et direct Zoom a été historiquement très très mauvais en termes de respect de la vie privée et de la sécurité ils font des progrès ils ont investi la dernière mise à jour que j'espère tout le monde a installé corrige quand même beaucoup de failles mais j'ai lu dernièrement quelqu'un qui disait que Zoom c'était un peu le Facebook de la vidéoconférence et c'est un peu vrai c'est à dire que tout le monde l'utilise personne ne trouve ça top mais bon voilà on est dessus et on est un petit peu obligé de faire avec je dirais que la première chose pour éviter quelques soucis d'une part mettre à jour l'application dès qu'elle est disponible la deuxième chose c'est d'essayer de privilégier l'intégration dans votre navigateur internet moi c'était pas possible que je le fasse là pour partager les écrans de la façon dont je le fais avec deux écrans c'est une des limitations de Zoom avec le navigateur internet c'est sans doute une limitation du navigateur internet mais voilà donc si vous pouvez éviter d'installer l'app c'est même mieux utilisez des mots de passe pour vos sessions maintenant Zoom le fait par défaut ils ont compris la leçon mais avant c'était pas le cas et j'irais vérifier la liste des invités globalement si je dois faire une recommandation parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats autour de ça pour les cours de Zumba de yoga pour le type de conférence qu'on est en train de faire pour les classes de mes enfants Zoom ça va il n'y a pas de soucis je dirais pour des discussions en interne sur lesquelles vous allez avoir des discussions stratégiques sur lesquelles vous allez avoir échangé des informations régulièrement avec vos collègues qui vont concerner des données financières des données importantes de propriété intellectuelle à ce moment là il faut quand même considérer d'autres outils je pense qu'il y a eu il y a assez de problèmes sur Zoom pour que ça soit une recommandation vraiment légitime pendant longtemps Zoom a prétendu faire du end-to-end encryption donc ce qu'on appelle point-à-point de l'encryption point-à-point c'est à dire que de vous jusqu'à moi les données sont encryptées c'est à dire que personne ne peut les intercepter en fait c'est faux ce qu'ils font c'est du end-to-end de moi vers leur serveur et de vers leur serveur jusqu'à vous mais les serveurs de Zoom ont accès à notre discussion là telle qu'on l'a ils peuvent ils peuvent ils peuvent l'intercepter et la regarder en live et ça veut dire que potentiellement toutes les discussions peuvent être interceptées depuis l'infrastructure de Zoom des outils qui utilisent le end-to-end il y en a plusieurs il y a quand même de très bonnes alternatives sur le marché même s'il y a quelques petites fonctionnalités qui manquaient et Zoom c'est pour ça qu'ils ont pris ces parts de marché énormes mais il y a quand même d'excellentes alternatives donc Google la dernière version Google Meet marche très bien mes plus gros clients utilisent Microsoft Teams et c'est aussi gratuit et ça marche super bien c'est vraiment assez impressionnant et il y a bien sûr historiquement il y a WebEx de Cisco qui marche très bien aussi dans sa version gratuite qui est limitée à un certain nombre d'utilisateurs mais qui est quand même aussi très bien il y a un outil open source qui s'appelle Jitsi alors eux ils sont très forts pour le cryptage effectivement il y a eu un rapport qui a été fait un rapport d'audit qui est très complet sur comment est-ce que leur outil fonctionne en termes de sécurité donc là aucun souci par contre c'est vrai que c'est un petit peu moins intuitif c'est un petit peu plus lent que Zoom et il y a de toute façon il n'y a pas de mystère Zoom en termes de performance il marche très bien là il y a juste moins en vidéo mais si on voulait se mettre à plusieurs en vidéo ça marcherait quand même bien parce que ils limitent le type de cryptage qu'ils font ils utilisent des clés qui sont assez légères ça c'est c'est un argument c'est un argument mais surtout ils n'ont pas ce end-to-end encryption ce qui fait que c'est plus léger du coup ils peuvent avoir des flux vidéo plus de flux vidéo synchronisés c'est pour ça que dire tout de suite personne ne devrait utiliser Zoom c'est un petit peu difficile parce que pour des classes c'est vraiment un argument quand les professeurs ont besoin de voir en streaming une dizaine d'élèves c'est utile encore pour les cours de Zumba ou de Yoga c'est utile mais par contre au sein d'une entreprise pour des discussions internes moi je recommande fortement de passer à autre chose voilà j'ai ajouté un petit un petit bloc peut-être rapidement pour parler de ça j'avais des clients qui étaient qui avaient beaucoup d'inquiétude à ce niveau là c'est pas forcément quelque chose où tout le monde s'y intéresse mais ça vaut peut-être un petit peu le coup d'en parler surtout qu'avec la précipitation un petit peu dans du travail à distance il y a les groupes de travail ce sont les groupes d'échange sur le travail se sont faits un petit peu dans l'improvisation donc voilà il y a des groupes WhatsApp avec vos collègues qui étaient peut-être déjà créés donc voilà pourquoi installer une autre application spécialement pour le travail donc je dirais que chaque chaque application va avoir un respect pour la vie privée et la qualité des systèmes cryptographiques qui va être différent donc si vraiment on a des inquiétudes fortes sur l'interception des données il y a des outils il y a des outils comme Signal c'est un très bon système de messaging qui crypte les données c'est une des références sur le marché par contre c'est pas super intuitif c'est pas facile à mettre en place pour une entreprise Microsoft Teams et WhatsApp moi je trouve que c'est des outils qui finalement marchent assez bien j'ai des clients qui utilisent Viber moi je suis pas fan je trouve pas que ça fonctionne si bien et dans le contexte de l'entreprise c'est vraiment difficile à gérer parce que vous avez pas vous avez pas de visibilité sur qui accède à quoi c'est vraiment c'est vraiment compliqué Telegram pour moi c'est un nom ferme et définitif j'avais des clients qui ont essayé d'insister je pense qu'en termes de privacy et de sécurité c'est vraiment un outil à éviter dans un contexte professionnel voilà je sais pas si vous avez des questions un petit peu là-dessus il me semble que j'ai un joli ton d'écran donc on peut s'arrêter quelques minutes si vous avez des questions ça c'est bien noté pour Zoom c'était une question bien sûr qu'on s'est beaucoup posée et puis finalement avec beaucoup d'échanges avec nos partenaires on a pris la décision pour ce type de visioconférences qui sont quand même très ouvertes on n'a pas de données confidentielles on pouvait privilégier une solution facile et rapide rapide comme Zoom exactement mais encore une fois il y a des il y a des types de il y a des contextes dans lesquels Zoom c'est probablement le meilleur outil qu'on puisse utiliser encore une fois grâce à la fluidité des des flux vidéo enfin Zoom moi j'en ai testé plusieurs ces dernières semaines et dès qu'on monte à une dizaine d'intervenants en vidéo Zoom c'est le seul qui tient la route les autres ici JC Tombe Google tient à peu près Microsoft Teams pas top mais Zoom il n'y a aucun problème aucun souci ce qui justifie le succès de ces dernières semaines exactement je vois que l'heure tourne peut-être s'il n'y a pas de questions on peut peut-être avancer je n'avais pas vu l'heure je vais passer ce cartoon je vais passer ce cartoon il était rigolo je vais faire un petit résumé et puis après on verra après il me restait juste à parler du un petit peu de quelques quelques attaques liées au Covid mais on pourra les passer très 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 rapidement la première c'était c'était un petit peu pour revenir bien sûr au phishing et aux emails donc méfiez-vous des emails non sollicité donc voilà ça reste une règle de base toujours faire attention à ce que vous pouvez recevoir deuxième sauvegarder vos données recommandation très très importante garder vos applications à jour utilisez un antivirus sécurisez votre réseau quatrième sauvegarder vos données non c'est pas une erreur je l'ai mis deux fois parce que c'est très important et non seulement sauvegarder les données mais comme je l'ai dit comme je l'ai dit régulièrement et tester les procédures de sauvegarde unicité et taille des mots de passe et surtout surtout l'utilisation du gestionnaire de mots de passe et enfin mon dernier point c'est la sauvegarde des données voilà pour être sûr que la page est bien entrée parce que de toute façon ceux qui n'ont pas encore subi de cyberattaque s'il y en a qui participent à ce à ce à ce webinaire dites vous que vous allez recevoir une cyberattaque un moment ou un autre et pour moi et pour les clients avec lesquels j'ai travaillé ce qui fait la différence c'est c'est absolument pas la c'est dans un pardon je ne devrais pas dire absolument pas c'est c'est la la préparation mais c'est surtout leur capacité à rebondir immédiatement c'est à dire que oui il faut mettre des outils en place pour protéger l'entreprise des firewalls etc mais si on n'a pas si vous n'avez pas les procédures en place pour répondre aux incidents pour restaurer vos backups pour 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 restaurer la capacité opérationnelle dans l'entreprise à ce moment là à ce moment là tous ces firewalls évidemment c'est qu'une façade donc voilà pour moi c'était vraiment le plus important je vois une question là oui une question sur les sur zoom sur les failles de sécurité de zoom qui pourrait permettre justement aux hackers de s'infiltrer dans notre ordinateur pour récupérer des données alors les données les données non ça il ne semble pas que ça a été jusque là les problèmes qu'il y a eu avec zoom on peut en parler un petit peu plus c'est c'est vraiment lié au au covid donc je pense que ça rentre dans ce contexte là le problème qu'il y a eu avec zoom c'est des applications qui ont été extrêmement mal conçues qui ont été extrêmement mal conçues avec des architectures complètement différentes d'un ordinateur à l'autre un des plus gros scandales qu'ils aient eu c'est la version la version mac qui installait un serveur web sur le mac donc un serveur web sur un ordinateur personnel c'est toujours une très mauvaise idée donc ça pouvait permettre à des hackers de prendre le contrôle ça pouvait permettre d'une part à zoom de prendre le contrôle de pas mal de choses qui se passaient sur l'ordinateur mais ça pouvait permettre à des hackers de prendre le contrôle d'une certaine partie des fonctionnalités de l'ordinateur donc ça c'est un premier point et le deuxième point c'est que c'est que la l'outil en lui-même zoom il n'a pas été conçu il n'a pas été conçu avec un grand souci de sécurité et moi je n'ai pas entendu d'histoire de récupération de mots de passe il y a eu une liste de mots de passe qui était disponible sur internet mais ça faisait partie de la catégorie des gens qui n'avaient pas vérifié l'unicité de leur mot de passe donc c'était une base de données de mots de passe d'autres comptes qui avaient été testés sur zoom et qui fonctionnaient et ça c'est le cas beaucoup vous allez entendre il y a eu Disney il n'y a pas longtemps Disney quand ils ont lancé leur service de vidéo en ligne de streaming en ligne il y a eu tout de suite une alerte 4000 comptes utilisateurs ont été trouvés sur internet hackés depuis Disney en fait ce n'était pas du tout le cas ce n'était pas une intrusion dans les serveurs de Disney c'était des gens qui avaient réutilisé les mêmes mots de passe en ouvrant leur compte Disney que des mots de passe qu'ils avaient déjà utilisés sur d'autres plateformes qui elles s'étaient fait hackés donc voilà il y a aussi un petit peu cette difficulté un petit peu de faire la part des choses moi ma connaissance il n'y a pas eu de récupération des mots de passe de zoom mais encore une fois comme on a dit plus loin ce n'est pas forcément non plus il y a d'autres points d'inquiétude sur vous voilà ok je passe très rapidement là dessus et je ne vais pas rentrer dans les détails j'ai mis des captures d'écran mais je vous laisserai si vous voulez les lire je vous les laisserai plus tard mais grosso modo il y a ce dont je voulais parler ici c'est l'augmentation très très importante des campagnes de l'ampleur de phishing dans le monde il y en a certaines marques d'antivirus ont rapporté plus de 500 à 500% et toujours en lien avec le Covid donc j'ai mis quelques liens ici mais il y en a même des plus intéressantes qui sont vraiment vraiment voilà accéder à un kit pour votre entreprise qui était ici voilà du clickbait de base mais les gens les gens font un petit peu moins attention en ce moment à ce à quoi ils cliquent parce qu'ils travaillent depuis la maison parce qu'il y a ces soucis ces soucis supplémentaires je dirais dû au point de vue du Covid donc voilà c'est pour ça qu'il y a un fort taux de succès des campagnes de hacking avec le thème du Covid et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus en espérant que c'est une mode qui va quand même passer là je vous en ai mis un ici qui était vraiment contextuel au Vietnam et j'en ai vu plusieurs depuis un petit peu je les ai vu hier mais elles n'ont pas été trop trop distribuées au Vietnam en fait c'est du hacking entre le Vietnam et la Chine donc en fait c'est des tentatives de hameçonnage des autorités qu'elles se lancent entre elles pour essayer d'en savoir plus sur ce qui s'est passé dans chaque pays en termes de lutte contre le Covid donc il y a en termes géopolitiques aussi il y a pas mal de choses qui peuvent se passer et en lien avec ces campagnes ciblées de phishing avec le Covid et voilà donc c'est la fin de ma présentation que j'ai quand même très largement improvisée à partir de la première de cette formation que je faisais avec mes collègues j'espère que ça s'est bien passé je vous ai mis des ressources ici donc j'ai le GCA c'est des gens avec lesquels je travaille beaucoup et ils ont depuis peu ils ont développé un toolkit en français et là vous allez quand même trouver énormément de choses intéressantes en particulier vous allez voir le DNS le filtrage DNS et vous allez voir aussi pas mal de choses sur comment mettre en place la double quantification il y a des outils un petit peu plus professionnels et il y a des outils aussi vraiment pour petites entreprises moi je le recommande je recommande vraiment cette plateforme et surtout maintenant elle est en française il y a en français il y a vraiment de bonnes raisons de regarder ils ont fait un site spécial work from home mais celui-là est en anglais mais c'est un bon complément de la toolbox de toute façon il parle de la boîte à outils pas mal dans ce livre le site de l'ANSI la cyber malveillance moi j'en parle quand même beaucoup quand je travaille avec des agences nationales d'autres pays notamment Europe de l'Est et Balkan parce que je trouve que c'est super bien fichu ce qui a été fait les deux agences vraiment qui travaillent bien en termes de communication c'est l'ANSI l'agence française et l'agence britannique donc eux c'est les deux c'est les deux vraiment qui ont des très bons tutoriels ils ont un nouveau système qui permet ils appellent ça le diagnostic donc sur le site de la cyber malveillance et si vous avez reçu un email un petit peu un petit peu étrange que vous soupçonnez d'être d'être un email trop duleux vous pouvez rentrer les informations dans le diagnostic et il va vous dire si ça fait partie des attaques qui ont été qui ont été qui ont été vues ces derniers temps donc c'est assez c'est assez bien fichu je recommande d'y faire un tour et j'ai mis le guide cyberhygiène cyberhygiène informatique de l'ANSI là c'est un petit peu plus pour les grosses structures mais c'est pas très long et ça vaut quand même le coup d'y jeter un email voilà donc il y a plein de choses qu'on a vu un petit peu un petit peu en surface mais on n'avait pas finalement je me rends compte on n'avait pas tant de temps que ça et je parle énormément c'était très intéressant très intéressant merci merci beaucoup Thomas Chanusso je le rappelle consultant informatique dans la cybersécurité en effet c'est une introduction merci beaucoup pour ces éclairages ces conseils opérationnels ces exemples ces sources pour aller plus loin on en prend pas mal de choses j'ai été de ce pas je vais pouvoir faire un test sur mon hygiène informatique avec avaibinpoint.com je pense que c'est ce genre de ce genre de conseils réellement qui sont tout à fait pertinents pour nos spectateurs pour notre communauté d'affaires tout le monde n'est pas expert chacun sa spécialité mais finalement votre spécialité impacte chacun des secteurs et les risques peuvent être importants en effet je pense que chacun chacune des entreprises et chacun des entrepreneurs évidemment il y a le point de vue personnel mais dans une vision entreprise doit aussi être capable d'avoir une réflexion stratégique sur les enjeux les perspectives je comprends que comme on dit prudence et maire de sûreté il faut se préparer mais il faut aussi être capable de réagir vite préparer une potentielle réaction donc ça fait beaucoup à dire beaucoup à faire je pense que c'est bien de lever et de répondre disons à certains qui peuvent avoir des questions sur le zoom etc mais aussi de souligner à certaines entreprises que peut-être qu'on ne se regarde pas assez peut-être qu'on prend énormément de risques parce qu'on n'a pas suffisamment de backup et je pense que c'est important de leur appeler lourdement et je vous remercie pour ces détails la vidéo sera mise en replay comme tous nos webinaires jusque là je vous laisse le mot de la fin avant de remercier tout le monde non bah merci merci beaucoup merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité merci à tous et là je vais terminer la dernière phrase c'est le fait que si jamais vous recevez une cyberattaque juste pour vous dire que vous n'êtes pas seul qu'il y a des consultants comme moi ou il y a des boîtes qui peuvent vous aider qui peuvent vous aider à récupérer votre capacité opérationnelle et comme je l'ai dit si vous n'avez pas reçu de cyberattaque c'est qu'une question de temps internet est devenu un petit peu le far west et il faut vivre avec hélas merci beaucoup je laisse chacun bien noter votre contact ici en bas de passe donc thomaschenifer le linkedin votre numéro de téléphone merci beaucoup pour votre disponibilité pour votre expertise j'invite chacun des spectateurs aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet parce qu'on a toute cette information le fil d'actualité Covid-19 ainsi qu'également les news sur les événements qui ont lieu pour le moment en virtuel mais qui peut-être pourraient reprendre en présentiel dans les prochaines semaines merci beaucoup Thomas Chanisso à bientôt merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir